Et bien bonjour à tous, ici Autistador, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et pour Sekiro sur PS4. Ce sera la dernière vidéo de notre aventure, nous allons affronter dans le combat final Isshin Ashina, le maître épéiste, qui va être un combat très compliqué en 4 phases, le premier avec Genishiro et 3 autres avec Isshin Ashina, ça va être des combats très intenses. Et nous allons terminer le jeu par la fin, rupture avec l'immortalité, c'est là que vous aurez des choix, 3 choix possibles, 3 fins possibles, en essayant de faire certaines conditions bien entendu, pour pouvoir les débloquer, mais là je vais faire la fin normale du jeu, rupture avec l'immortalité, ok ? Et sachez que les vidéos ne sont pas terminées, il en reste bien entendu 3, je vais vous montrer les 3 autres fins la prochaine fois, mais sachez que je n'ai pas encore enregistré ces séquences, et ça va prendre un peu de temps pour les préparer, ok ? Et sachez que je n'ai pas de sauvegarde manuelle, parce qu'avec ce jeu, ce qui est particulier, ce ne sont que des sauvegardes automatiques, je suis obligée de faire une nouvelle partie plus, pour pouvoir vous montrer ces différentes fins, ok ? Et sans faire d'erreur bien entendu, bonne chance, et bonne vidéo les amis ! Et bien on va commencer cette dernière vidéo du jeu, avec le combat final, là nous allons revenir directement à l'entrée du donjon abandonné, voir si l'accès est encore possible, je vais voir ça tout de suite. Alors c'est pas la dernière vidéo du jeu, parce qu'il en reste encore 3 autres, pour vous montrer comment obtenir les autres fins, ok ? Donc... Non c'est pas par là. Ah merde, la porte est fermée ! Donc l'accès est inaccessible ici, donc il faut passer ailleurs. Je vais revenir au château d'Achina. Donc, château... Et je choisis... Je suis en train de chercher quel endroit est meilleur pour pouvoir aller directement vers le combat final. Point de... Point d'observation de la tour peut-être ? Allez... Sachez que je n'ai pas enclenché la sculpture en bas de l'escalier principal, ok ? J'avais oublié de le faire dans la précédente vidéo. On y va tout de suite l'activer. Donc faut descendre par ici. Il faudra tuer les ennemis sur notre passage, ok ? Donc faut sauter par ici. Et là, on active la sauvegarde. Ok... 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 Et là, on active la sauvegarde. Et on va prendre le chemin de gauche jusqu'au réservoir d'Achina. C'est par là que ça se passe. Donc faudra faire attention à ses ennemis. Alors lui en premier... Wow ! Ah ! Il recharge sa posture ! Bah dégage ! Wow ! Toi, dégage ! Ensuite, vous allez vous laisser tomber sur la gauche... Et activer la prochaine idole du sculpteur. Et là, nous allons entendre un espionnage. Nous allons affronter un mini boss dans cette cour. Donc on va s'approcher discrètement. Minjutsu marionnettiste. Et surtout, un bonbon béni de Gashin. Voyez, il y a un espionnage. Ok... 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 Alors, j'étais mort dans ce combat. C'est pour ça que j'ai coupé cette vidéo pour la remettre... à la bonne séquence. Ça, c'est fait volontairement. Donc là, on va utiliser un sucre de Gashin. Et en plus, j'ai la divine. Et notre but maintenant, est de tuer le type de gauche. En fait, il y a un Soda qui est un petit peu blessé. Vous employez Minjutsu marionnettiste pour les occuper. Et vous tuez le type qui n'est pas le boss. Ok... Il faut l'attaquer le plus vite possible. Bah dégage. Et là, je le tue. Après, on va s'occuper des 7 lances d'Achida. Il s'appelle Shume Masaji Oniwa. Vous avez de la poudre par feu du ministère. Donc, il faut le tuer pour avoir la dernière paire de chapelets du jeu. Alors, comme avec une précédente, un précédent mini boss, c'est la même technique. Attention ! Un coup des stocks et on se protège. Voilà. Wow ! Attention ! Première barre. Ouh là ! Attention ! Coup des stocks. Coup des stocks. On se protège. Ah, il l'a pas fait. Parfois, il le fait. Wow ! Vous voyez, ça déstabilise franchement. On se protège. Attention ! Coup des stocks. Et je le tue. J'obtiens la dernière paire de chapelets du jeu et je vais former le dernier collier de prière. Et ma vitalité sera au max. Voilà le dernier collier de prière. Ma vitalité et ma posture sont au max. Maintenant, vous allez partir sur la gauche en direction du passage secret. Ok. Il faut aller sur le côté. Sauter par là-bas. Parce qu'il y a une barrière entre temps qui vous empêche de passer. Et on va se diriger sous le pont. Vous allez sur la droite pour chercher un objet. C'est une boulette. Ok. Trois. Et vous allez dans le fond pour trouver la dernière idole du sculpteur du jeu. Près du passage secret. Il n'y a pas d'autre ennemi dans ce chemin. N'ayez crainte. Nous approchons de la fin du jeu. Il n'y a rien en bas. Ok. Il n'y a pas d'objet. Et là, on active. Et nous allons directement dans le jardin aux plantes blanches. Dans le champ de fleurs blanches. Vous utilisez la clé du passage secret que vous a donné Emma. Et ensuite, vous foncez pour enclencher une cinématique. Vous allez affronter Genishiro dans la première partie du combat. Ok ? Et là... Votre ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Attention à son arc L'âme de la mort Voyez quand vous vous protégez Faut s'écarter Et l'attaquer Et là je le tue Et là une cinématique va s'enclencher Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il n'aura que sa petite épée Mais il faut faire attention à ses attaques Et surtout à ses kenji qui s'activent Ok ? Attention quand il fait ça Quand il range sa l'âme il va lancer une attaque Ok ? Ok ? Ok ? Hop et stock ! Attention il cherche à l'âme Il envoie ses ondes de choc très puissantes Il faut s'écarter Attention ! Et là première barre Ensuite il va faire sortir une halbarde Une halbarde géante Et il va devenir beaucoup plus dangereux Regardez Alors il fait une attaque sautée Il faut s'écarter Et lui donner un coup Ok ? C'est sa faiblesse Alors là il va avoir une grosse attaque Et suivi d'un coup des stocks Parfois il va tirer Avec son pistolet En courant vers vous Il faut se protéger à ce moment là Attention il charge N'attaquez pas quand il fait ça Parce qu'il envoie une grosse attaque Voilà ! Voyez ça ? Ça c'est extrêmement dangereux Il l'enclenche aléatoirement Attention ! Oulah faut pas que je meure Et en plus ce salopard court vers vous Et vous n'aurez aucun moment de répit Attention ! Même en vous protégeant Vous perdez un tout petit peu d'énergie Approche ! Attention ! Estocque ! Ah j'aurais pu faire un contre Mikuri Là ! Vous voyez quand il fait son attaque sauter C'est sa faiblesse Ouh ! Estocque ! Va pas tarder à perdre sa deuxième barre Attention ! On recule ! Vous voyez quand on se protège On perd pas mal d'énergie là Il va tirer dessus ce salopio Il saute ! Et là je l'attaque Et là attention Il va employer de nouvelles attaques Il va employer des attaques d'électricité Il faut faire des inversions éclairs Voyez ? En plus il y a des éclairs qui surgissent autour de lui Voyez ? Ce qui prouve qu'il va attaquer avec ses éclairs Ouh ! Aïe 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 Attention ! Et attention à ces nouvelles attaques là Ce sont des vagues déferlantes Il faut s'écarter Inversion éclair Voyez comme c'est efficace Ça va être un combat très compliqué Ouh ! Ah là il devient beaucoup plus méchant Ouh ! Attention ! On saute ! Inversion éclair Voyez ? Et n'hésitez pas à avoir du foie d'anguille Si vous le faites toucher Vague déferlante Attention ! Voyez ? Et je le tue Enfin ! Coup de grâce Prends ça ! Qui est le maître des boss ? C'est Otis Tador Il reste plus qu'à l'achever avec la lame de la mort Adios ! Mon cher Ichin Vilain garçonnet J'ai rompu son immortalité Et vous gagnez son souvenir Ok ? Et l'éclair du dragon Qui permet d'envoyer ces fameuses vagues déferlantes Et là vous allez débloquer un défi de force Que vous pouvez refaire Durant les... Dans les... Dans la mémoire de Sekiro A travers l'idol du sculpteur Mais on le fera pas de toute façon C'est pas... Ça n'a aucun intérêt C'est juste pour débloquer de nouvelles techniques Le but c'est de finir le jeu Et en plus il n'y a pas trop fait de sûr Donc on va aller à la sauvegarde Pour activer ce souvenir Je vais vous montrer ce que c'est que ce défi de force En fait Il y a différents chapitres Où vous devez faire 3 combats Dont un adversaire inconnu à la fin Voilà le fragment du maître Ichin Et nous allons s'approcher de Kuro Qui est par terre Et c'est là qu'un choix va s'imposer Pour les 3 fins possibles Je vais choisir la fin rupture avec l'immortalité La fin normale du jeu Ok ? Donc on va s'approcher devant l'héritier Alors soit vous donnez les larmes tout court Soit les larmes du dragon Et la fleur de persistant Pour la fin Purification Et avec les larmes gelées C'est la fin le retour du dragon Mais moi je choisis de donner les larmes du dragon divin Pour la fin rupture avec l'immortalité Voici la cinématique C'est la fin de rupture avec l'héritier 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 Et voilà les amis Nous avons terminé la fin rupture avec l'héritier Et tout le jeu entier J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me laisser des commentaires Même dans les précédentes vidéos Ça fait toujours plaisir Larguez un pouce bleu si ça vous chante Si un pouce rouge justifie votre réponse Et on se retrouve la prochaine fois Alors c'est pas terminé Il reste encore 3 vidéos Pour vous montrer comment débloquer les autres fins Et pouvoir les regarder Ok ? Donc la prochaine fin que nous allons faire Ce sera la fin Shura La fin mauvaise du jeu Ok ? Donc je n'ai pas encore enregistré ces séquences D'accord ? Donc ça vous demandera un peu de temps de préparation Ok ? Donc soyez patient Et je ferai ce que je peux Pour pouvoir les diffuser Ok ? Allez à plus Et à bientôt Et à très vite J'espère que j'espère que je vous ringe Je vous remercie J'espère que je vous remercie Et je vous remercie